Les gars, vous avez la tendance, je dirais, à vous compliquer la vie, plus qu'il en est. Donc évidemment, ne choisissez pas des filles cons. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère, les gars, que vous avez besoin de perdre à la fois, n'est-ce pas, t'abonner, tu connais. Même, tu j'aime aussi, ça fait toujours plaisir. Ici, c'est Jonathan Atchili, de la chaîne Sport, qui te permet de déterminer par sa action et créer ta vie sur mesure. Et pour ça, il faut faire de l'argent, tu le sais déjà. Il y a mon étude 2K, où tu es libre de pouvoir y accéder, où je te montre exactement comment j'ai fait 20K en toutes semaines. C'est gratuit, c'est offert. Avant de créer à l'arnaque, jette un coup d'œil quand même. Et ma formation Pirate Marketing, qui est toujours disponible, où je te montre comment faire 5K par mois. Parce que les gars, c'est bien beau de courir après les femmes. Mais si jamais tu n'as pas d'oseille, tu ne vas pas aller bien loin. Ok, donc ma formation, tu peux y accéder en plus via ton CPF. Et j'ai rajouté des bonus complémentaires sur l'e-commerce, comment investir en immobilier, comment investir dans les startups, comment investir dans la crypto-monnaie, sur le personal branding. Et en plus de ça, tu as accès à l'incubateur qui te donne accès à du coaching sur le marketing, sur le business, d'une manière générale. Donc les gars, j'ai envie de te dire, c'est un beau package quand même. Donc si jamais tu veux en savoir plus, tu as la possibilité de prendre un rendez-vous offert. Tu cliques sur le lien dans la description, tu mets ton numéro de téléphone, ton prénom, et un membre de mon équipe qui va te rappeler. Et tu pourras poser toutes tes questions, etc. Ça sera même envoyé des DM par rapport à ça, les gars. Ils sont là pour ça, en fait. Donc pose toutes tes questions, c'est gratuit, ça n'engage à rien. Et si jamais tu veux utiliser ton CPF pour pouvoir accéder à Pirate Marketing, on va t'accompagner à monter le dossier. Et après, tu n'auras plus qu'à passer à l'action ou donnera les accès à Pirate Marketing. Et après, ce sera long, ce sera dur. Et ça va prendre du temps, plus de temps que tu as prévu. C'est le game du business. Bienvenue dans la réalité. Donc voilà, ce ne sera pas un bouton magique, en gros, pour te dire. Et pas d'excuses, les gars. J'ai grandi à l'évrier dans 91. J'ai redoblé mon BEP, être au tech. Mec ! Oui, monsieur. Et maintenant, je voyage. Ça fait plus de trois ans que je voyage. Arrêtez de chaler. Arrêtez de trouver des excuses. Passez à l'action. Et passons directement au sujet de la vidéo. Ce genre de femme que tu dois absolument éviter, c'est le sujet de la vidéo. Parce que si jamais tu regardes ce genre de vidéo, c'est que tu as un gars qui est déjà en mission pour pouvoir tout défoncer dans la life. Ce qui est bien. Ok ? Mais ce dont on ne parle jamais, c'est, on parle de tout. Oui, les gens ne croient pas en moi. Oui, ceci, cela. Enfin, plein de trucs. Oui, mon entourage, c'est difficile. On est la moyenne des cinq personnes qui sont autour de nous, etc. Mais on parle rarement de la personne que tu vas faire rentrer dans ta vie. Comment tu dois la choisir ? Comment tu dois faire attention ? C'est une partie du business qu'on ne parle jamais. Moi, je connais des personnes qui ont carrément arrêté le business. Comme ça. Ils ont arrêté. Parce que leur femme, elle leur a dit « Oui, 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 j'en ai marre là. Ah d'accord, bon, mais j'arrête. » Bon, ok, d'accord. Je ne savais pas que c'était comme ça que ça se passait. Donc, du coup, on va voir ensemble le genre de femme qui, avant même de penser à un long terme déjà, le genre de femme que tu dois même éviter, le genre de femme avec qui même tu ne dois même pas sortir. De toute façon, tu vas t'en apercevoir quand tu vas sortir avec elle, évidemment. Première femme à éviter, c'est genre les femmes qui ont un mindset de victime. Ok ? Bon, ça, c'est pareil pour les hommes aussi. Tu n'entoures pas de gens qui sont... Tout et rien n'est de leur foutre. Bref, on est sur les femmes, là. Donc, du coup, mindset de victime, ça veut dire que rien n'est de sa faute. Rien. Pourquoi ça s'est mal passé avec ton ex ? Moi, je n'ai rien fait. Tout, c'est lui. Tout, c'est sa faute. Donc, en gros, ça veut dire que elle ne prend aucune responsabilité. Parce que tu imagines bien que si jamais c'est fini avec son ex, elle ne peut pas avoir zéro responsabilité. Elle ne peut pas hésiter d'eux. Tu vois ? Donc, à un moment donné, si jamais tu commences à avoir une conversation avec une frêve qui commence à te dire rien n'est de ma faute, c'est la faute des autres, c'est la faute de mon daron, c'est la faute de mon ex, etc., etc. Tu as bien compris que l'étape d'après, c'est je ne suis pas heureuse parce que c'est à cause de toi. C'est à cause de lui. C'est à cause de toi. Ce sera toi le prochain, dans tous les cas. Parce qu'elle, dans sa vie, tout ce qui se passe, elle n'y est pour rien. Elle n'a aucune responsabilité dans sa vie. Ce n'est pas elle le problème. Non. La situation dans laquelle elle est, si elle n'est pas bien, etc., ce sera de ta faute, évidemment. Voilà. Donc ça, c'est le genre de femme qu'il faut esquiver. Deuxièmement, c'est elle fait toujours des choses en attendant que tu fasses quelque chose en retour. Oui, monsieur. Donc du coup, ce genre de femme, c'est en mode, elle est capable de te lister exactement tout ce qu'elle a fait. Oui, moi, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, mais toi, tu n'as rien fait. Donc là, ça rentre dans un troc direct. C'est à un moment donné, non, tu donnes sans attendre un retour. Non, c'est ce principe de base. Si tu commences à... Alors oui, on est tous conscients que dans une relation, chacun apporte quelque chose à l'autre, d'accord ? Mais tu ne peux pas être là en mode listé. Si jamais on est en mode liste, j'ai fait ça, mais toi, tu n'as rien fait, tu n'as pas fait ça. Non, tu fais quelque chose sans penser à avoir quelque chose en retour. La base, la base, les gars ! Donc si jamais, ça me rappelle une femme que j'avais datée, elle me racontait la relation qu'elle avait avec son père sous le fait que, ouais, elle a fait ça pour son père, elle a fait ci pour son père, elle a fait ça pour son père, elle a fait ci. Et lui, genre, il ne lui rend pas, quoi. Genre, lui, il ne lui rend pas. Du coup, dès qu'elle m'a dit ça, j'ai dit, ah ouais, d'accord. J'avoue, c'est ouf, j'avoue, c'est ouf. Mais frère, je ne l'ai plus jamais rappelé. J'ai tout de suite su que c'était barré. J'ai dit ça, je pense qu'il y a un trauma. Il y a un trauma quelque part. Tu ne te sens pas assez aimé, tu fais les choses pour pouvoir qu'on fasse quelque chose pour toi pour que tu te sentes aimé, nani. Je dis, si jamais ton daron, tu penses ça de ton daron, mais alors ton gars, ce sera encore pire. D'ailleurs, j'avais vu qu'elle commence à faire des petits trucs comme ça. Faire des trucs, faire plein de trucs, tout ça. J'ai dit, oh, calma-té, calma-té, tu n'as pas besoin de faire tout ça. En fait, elle fait plein de trucs pour qu'après, moi, je dois être obligé de faire des trucs. Quand tu rentres dans les bails comme ça, non. Parce qu'après, elle reproche à son daron. Je dis, si tu te reproches à ton daron, celui qui t'a élevé, non. Il dit, tu sais déjà, là, non. Donc, toutes les femmes qui commencent à faire des, oui, je fais des choses en attendant que toi aussi tu dois faire parce que j'ai fait, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Tu imagines, toi, tu es là, dès que tu fais un truc pour ta daron, tu lisses tout. Tu dis, oh, maman, j'ai fait ça, j'ai fait ça, tu n'as pas fait ça. Dans ma tête, c'est ouf. Dans ma tête, c'est juste ouf. Donc, déjà, tu as compris. Et troisième type de femme, c'est les femmes qui ont des traumas sur leurs relations précédentes. Ça, c'est red flag, ça. Alors, comment ça se traduit ? Par exemple, tu lui as demandé de faire quelque chose pour toi, elle va dire, moi, je ne fais pas ça. Ah bon ? Pourquoi tu... Elle dit, non, non, parce que j'ai fait ça pour Gérard, mon ex. Ça ne s'est pas du tout bien passé. Il s'est moqué de moi. Il m'a trompé. Je n'ai eu aucun respect. Donc, j'ai décidé depuis ce jour-là de ne plus faire ça. Ah, d'accord. Euh, d'accord. Donc, ça, c'est le genre de meuf que tu esquives direct. Ça, c'est barré, ça. Parce que tu n'as pas à payer. Tu es son nouveau gars. Tu n'as pas à payer pour les relations qu'elle a eues avant. Pour son manque de lucidité, à choisir le bon gars. Tu vois ce que je veux dire ? Et plus elles prennent de l'âge, plus elles rencontrent des gars, et plus elles donnent des traumas. Ah, ok, donc maintenant, ok, genre, sur une relation, ah, ben, ok, c'est comme ça. Ah, ben, moi, je ne fais plus ça maintenant pour les hommes. dans une relation, je ne fais plus ça. Parce que dans un de mes ex, lui, j'avais fait ça, ça s'est mal passé, je ne fais plus ça. Ok, et c'est pour ça que plus la femme, elle est agi, plus elle a des bagages énormes. Donc, tu arrives, tu lui dis, ouais, on va à droite. Non, 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 on ne va pas à droite, on va à gauche. J'ai dit, ah bon, mais je ne croyais pas, je croyais que j'étais le leader. Non, 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 je ne sais pas, parce que j'avais, j'ai fait confiance à Gérard et ça s'est très mal passé. Donc, en fait, tu vas te compliquer. Les gars, vous avez la tendance, je dirais, à vous compliquer la vie, plus qu'il en est. Donc, évidemment, ne choisissez pas des filles qui ont des traumas ou c'est vous qui devez payer pour les relations de ses ex. Non, à ce moment-là, soigne-toi. Voilà, soigne-toi, va parler à des psychologues, des thérapies, il fait des trucs et reviens normal. Si jamais, en gros, elle est relou, parce qu'en gros, c'est ça, ça va te prendre la tête. J'avais vu un gars qui racontait une histoire, genre, la meuf, elle a dit, ouais, je ne repasse plus les chemises parce que le gars, je ne sais pas, il devait aller à un endroit, à une soirée, un truc, machin, il lui progresse à tout. J'ai dit, ouais, est-ce que tu peux me repasser une chemise ? Elle a dit, non, je ne fais pas ça. Ah ouais ? Il dit, non, je ne fais pas ça parce que mon père, quand il s'est séparé de ma mère, quand je suis revenu dans la maison, je l'ai revu avec une autre femme, je crois que c'était neuf mois après ou un an, tu m'imagines, neuf mois, un an après, et genre, je l'ai vu, sa nouvelle femme, elle était en train de lui repasser la chemise et j'ai juré que jamais de la vie, je ne repasserai la chemise pour un homme. Bon, j'avoue l'exemple, on dirait que c'est un extrême, mais voilà. Donc, voilà ce genre de trauma que tu veux esquiver. Tu veux une femme qui te fasse confiance, qui suit ton lead et tout se passera bien. Donc, voilà un petit peu les types de femmes à esquiver. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Tant que tu restes respectueux et respectueuse, Géraldine, il n'y aura pas de problème, je laisserai ton commentaire. Si tu manques de respon, on le dégage direct, ne t'inquiète pas. Et si jamais tu es plus loin, avec moi, tu as tout en description, coaching, mes différentes formations, tu connais. Et les gars, mettez un petit j'aime, je ne sais pas si je te l'ai déjà dit. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Et il y a eux et il y a nous. Je suis allé ton camp.